de l'importante communication de la présidence de la République. Sur ces plateaux, je suis avec Mme Tina Salama, portée parole du président de la RDC pour la lecture des ordonnances à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Gaëtan, bonsoir à tous. Ordonnance numéro 23, bar 030 du 23 mars 2023, portant modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres, des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité et collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, revue l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, revue l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du premier ministre, ordonne. Article 1er, l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, est modifiée et complétée de la manière suivante. Article 1er, sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes, ci-après. vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, messieurs, Kazadi, Kankondé, Peter. Vice-premiers ministres, ministres de la Défense Nationale et Anciens Combattants, messieurs, Bemba, Gombo, Jean-Pierre. Vice-premiers ministres, ministres de l'Économie Nationale, messieurs, Kammeré, Loakaninguini-Kingi, Vital. Vice-premiers ministres, ministres des Affaires Étrangères et Francophonie, messieurs, Lutundula, Apala, Penapala, Christophe. Vice-premiers ministres, ministres de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration Publique et Innovation du Service Public, messieurs, Lyaou, Eboua, Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État, ministres, aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes, ci-après. Ministres d'État, ministres de l'Environnement et Développement Durable, madame Massoudi Bazaiba Eve, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, madame Mutombo Kiesse-Rose, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, messieurs, Guy Sarrou, Mounouni, Alexis, ministre de l'Intégration Régionale, messieurs, Mboussa, Niamouisi, Antipas, ministre d'État, ministre du Budget, messieurs, Mbouji, Mbouji Sangara, Bagnanire, Aime, ministre d'État, ministre du Portefeuille, madame Kainda Mainda Adel, ministre d'État, ministre du Plan, madame Souminoua Toulouka, Judith, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, messieurs, Mwabilou Mbayou Moukala, pius, ministre d'État, ministre du Développement Rural, messieurs, Rubota, Massoumbouko, François, ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme Institutionnelle, messieurs, Mouazi Moubembe Eustache, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, messieurs, Luando Boyou Guy. Article 3. Sonnommé, ministre de la Décentralisation on regarde leur nom, les personnes, ci après. Ministres des Finances, messieurs, Kazadi Kadima Nzunji Nicolas, ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, messieurs, Kamba Moulanda Samuel Roger, ministre de l'Agriculture, messieurs, Panda Kangangou José, ministre de l'Enseignement, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, messieurs, Mouaba Kazadi, Tony, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs, Ékila Likombo Marc, ministre de la Pêche et Élevage, messieurs, Bokele Ndjema Adrien, ministre de l'Industrie, messieurs, Palluku Kaungia Julien, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, madame Ndoussi Mkembé Claudine, ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes entreprises, messieurs, Zinga Birienze-Désiré, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, messieurs, Mouindo Zangi Boutondo, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, messieurs, Kabanda Kurenga Gilbert, ministre des Mines, madame Samba Kalambay Antoinette, ministre des Hydrocarbures, messieurs, Boudimbu Tubwanga Didier, ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, messieurs, Kiba Samaliba Loubalala Augustin, ministre du Numérique, messieurs, M. Colanguelet Eberrande Désiré Tachemir, ministre des Affaires foncières, messieurs, Sakombi Molendo Aime, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, messieurs, Mouenze Moukaleng Olivier, ministre du Commerce extérieur, messieurs, Moussa Tongba Jean-Lucien, ministres des Droits humains, messieurs, Puella Albert Fabrice, ministre du Genre Famille et Enfants, madame Masangou Bibi Moukolo Mireille, ministre du Tourisme, ministre du Tourisme, messieurs, Mazinga Moukianzu Didier, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, messieurs, Mouyaya Katembué Patrick, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité Nationale, messieurs, Moutinga Moutuichai Modeste, ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, madame Kipoulou Kabenga Antoinette, ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, messieurs, Bokoulou Zola Yves, ministre des Sports et Loisirs, messieurs, Kaboulou Moana Kaboulou François, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, madame Katungou Foura, ministre des Relations avec le Parlement, madame Karoume Bakaneme Anne-Marie, ministre près le Président de la République, madame Manouanina Kioumba Nana, article 4, est nommé ministre délégué, en regard de son nom, la personne ci après, ministre délégué près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité Nationale, chargé des personnes vivant, avec handicap, et autres personnes vulnérables, vulnérables, madame Essambo Diata Irène. Article 5, sont nommés vice-ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ci après. Vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, M. M. Molipe Mandongo Jean-Claude, vice-ministre des Affaires étrangères, M. Bandou Pazou Crispin, vice-ministre de la Justice, M. Mambou Laoum Bimba Tadé, vice-ministre du Plan, M. Bittika Omana Pascal, vice-ministre du Budget, M. Bokoumoana Maposo-Elysée, vice-ministre de la Défense Nationale, M. Adoubango Aouoto-Sami, vice-ministre des Finances, Mme Sele Mimpa-Oneige, vice-ministre des Mines, M. Montemona Ghiboloum-Godard, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, M. Olen Obé A. Mzem Serge, vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Mme Namassia Bazego Aminata, vice-ministre des Idoncarbures, Mme Molleka Solo-Wivine, vice-ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Mme Kiloubou Koutouna Serafine. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites Kinshasa, le 23 mars 2023, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, Président de la République, Jean-Michel Samma Lukonde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 23 mars 2023, le cabinet du Président de la République, Guilani Mboumbouzia, directeur de cabinet. Merci, Mme Tina Salama. Je rappelle que vous êtes portée parole du Président de la République. A toutes et à tous. Bonsoir. RTNC 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 RTNC